Côté France Bleu Lorraine Matin sur l'appli France Bleu. 8h16 sur France Bleu Lorraine, notre invitée ce matin est Charlotte Marrel, adjoint d'Omer de Nancy en charge des mobilités. Charlotte Marrel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct. Les 12 kilomètres de pistes cyclables provisoires mises en place pendant le confinement par l'ancienne majorité vont-elles être pérennisées sous votre mandat ? Alors en fait, si vous voulez, nous, au niveau des pistes provisoires, ça nous sert déjà de test pour voir s'il y a des problèmes justement à gérer et à mieux évaluer. On est en train de travailler dessus effectivement et comme vous avez pu certainement vous en rendre compte, on a commencé à en pérenniser certaines. Puisqu'en fait, l'idée de départ, c'est que nous sommes arrivés avec un réseau de pistes cyclables qui était discontinue. Et nous, l'idée, ça a été de faire un réseau qui soit amélioré dans le sens où il y ait une continuité et donc une meilleure sécurité pour les cyclistes. Donc si je vous comprends bien, Charlotte Marrel, ça va être au cas par cas. Certaines pourraient être pérennisées, d'autres pas. Voilà, alors c'est-à-dire que certaines, si vous voulez, sont un petit peu encore à l'étude. On regarde au niveau des comptages, on voit ce que ça donne, si c'est vraiment nécessaire de les continuer. Et après, il faut savoir quand même que nous avons également un plan global au niveau du réseau cyclable. C'est-à-dire qu'au sein même de notre ville, évidemment, il faut que ce soit encore une fois plus pérenne. Mais on est en train de travailler également avec la métropole parce qu'évidemment, une piste cyclable qui est judicieuse, on ne va pas l'arrêter à la fin du panneau Nancy. Il faut que la piste puisse aller au-delà finalement de la ville de Nancy. Et on est en train de mettre en place tout un réseau beaucoup plus global et beaucoup plus grand finalement au niveau de la ville et en dehors de la ville. Alors imaginons, je suis cycliste, Damien Colombo l'est aussi. A quelle échéance pouvez-vous nous dire qu'on aura un réseau à Nancy et dans la métropole plutôt cohérent ? Alors à Nancy, c'est vrai qu'on aimerait bien un réseau plutôt cohérent, on va dire relativement rapidement. Je ne peux pas vous donner de date précise dans le sens où encore une fois, il y a certains axes qui sont à l'étude. 2021 ? Oui. On aimerait, oui, on aimerait. Après, il y a des zones qui sont encore à l'étude et où peut-être qu'effectivement, on va redévelopper un schéma cyclable au niveau de ces zones-là. Charlotte Marrel, les automobilistes sont des électeurs pour beaucoup, ça ne vous a pas échappé. Comment le maire et vous, pouvez-vous concilier les vélos et les voitures sans ostraciser un camp plutôt que l'autre ? Parce que la cohabitation, on le voit rue Jeanne d'Arc avec notamment la piste cyclable justement qui pourrait devenir pérenne. Elle est compliquée cette cohabitation entre cyclistes et voitures. Comment justement faire le lien entre les deux et éviter que l'un ou l'autre camp se sente ostracisé, je le disais ? Alors, c'est très pertinent ce que vous dites dans le sens où on a une ville. Dans le sens où la ville de Nancy, depuis 20 ans, en gros, on vous explique que vous pouvez quasiment vous stationner jusque dans votre salon en voiture. En fait, on a vraiment mis en avant la voiture d'une manière exponentielle. Et maintenant, effectivement, il faut redéfinir l'espace public. Tout le monde a bien remarqué qu'on est à six mois d'été, six mois d'automne. Le compte à rebours du changement climatique a commencé. Et concernant la rue Jeanne d'Arc, vous soulignez effectivement des embouteillages. C'est assez amusant que vous en parliez, puisque nous, nous nous sommes réunis cette semaine, justement, en lien avec Laurent Vizère, donc aussi un délégué des mobilités à la métropole. Et il va falloir qu'on le fasse valider, évidemment, par le conseil métropolitain. Mais on a l'intention, si vous voulez, de prolonger l'aménagement Gabriel Mouilleron jusqu'à Leclerc, pour disposer de deux voies au lieu d'une pour les voitures, sur l'ensemble de la portion. Et du coup, si vous voulez, on va retrouver une fluidité, finalement, plus globale pour les voitures. Avec des travaux en plus ? Avec deux voies, non ? Avec les deux voies, oui. Le but, voilà, c'est de remettre les deux voies, si vous voulez, mais de continuer quand même la piste cyclable. Et c'est tout l'enjeu, vous avez raison, c'est tout l'enjeu de réussir à mieux redéfinir l'espace public, puisque pour l'instant, il est prioritaire vis-à-vis des voitures. Oui, excusez-moi, juste une petite précision. L'idée aussi, ce n'est pas de punir à outrance l'automobiliste, dans le sens où Nancy est quand même une ville de transit. Il faut quand même s'imaginer qu'on a 100 000 personnes, soit 25 000 voitures en moyenne, qui viennent à Nancy tous les jours, qui repartent de Nancy le soir. Et nous, l'objectif également, en lien avec la métropole, c'est une vision globale des mobilités. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, si vous voulez, avoir des alternatives, des parkings relais qu'on va développer de plus en plus, avec des navettes pour pouvoir amener les personnes jusqu'au centre de Nancy, mais sans que ce soit punitif pour nos concitoyens. Dernière question, Charlotte Marais, en quelques secondes, allez-vous faire en sorte aussi que les incivilités soient moins importantes ? Parce qu'entre les vélos qui prennent des risques fous, qui se mettent sur les trottoirs et qui mettent en danger la vie des personnes qui sortent de chez elles, et les automobiles qui se gardent n'importe où sur les pistes cyclables, allez-vous sévir, oui ou non ? Voilà, complètement. La fermeté va être fichée dans le sens où on va quand même avoir plus d'alternatives. Alors les voitures, c'est un problème actuellement que nous prenons très à cœur, où le stationnement sur les pistes cyclables, je le répète, c'est formellement interdit. Mais par contre, vous avez raison, encore une fois, il y a un problème au niveau de l'espace public, et du coup, tout le monde se déporte, puisque la voiture, pour le moment, peut prendre trop de place, se déporte sur les trottoirs. Mais ça, c'est pareil. En fait, on encourage les modes de transport doux, mais à condition que cela se fasse dans le respect des autres, et dans une sécurité également globale. Merci beaucoup Charlotte Marais, l'adjointe en charge des mobilités à Nancy. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous les deux. Entretien à retrouver sur francebleu.fr.